Le Figaro Histoire, Alexandre le Grand. A 32 ans, il se bâtit un empire qui allait de l'Egypte jusqu'aux portes de la Chine. Entre réalité et mythe, le Figaro Histoire consacre un dossier exceptionnel aux plus grands conquérants de tous les temps. Le Figaro Histoire, Alexandre le Grand, en vente chez votre marchand de journaux. L'éditorial du Figaro À la recherche de l'oiseau rare par Jim Jarrassé. Président, recherche, Premier ministre, expérimenté, rassembleur. Absence d'ambition, éliséenne encouragée, candidat pas sérieux s'abstenir. Alors qu'explose ce vendredi le record du plus long gouvernement démissionnaire de la République, Emmanuel Macron poursuit sa quête désespérée de l'oiseau rare. Il ne peut pas compter sur les sondages pour le guider dans son choix. Selon le dernier en date, le favori des Français pour Matignon est le Premier ministre sortant, Gabriel Attal. Cruelle ironie. La séance de thérapie collective avec les oppositions qui démarre peut-elle faire bouger les lignes ? Il est permis d'en douter au regard des précédentes tentatives. Qui se souvient encore des rencontres de Saint-Denis organisées il y a pourtant moins d'un an par l'Elysée ? Les positions des partis sont connues depuis le 7 juillet. Le RN et LFI ont les yeux rivés sur la prochaine présidentielle. Et le PS et LR rechinent à assumer leur position historique de parti de gouvernement en jouant le jeu de la cohabitation. La solution viendra non pas des mouvements politiques mais des individualités. Dans sa recherche du mouton à cinq pattes, Emmanuel Macron doit identifier une personnalité rompue à l'art de la négociation et de la manœuvre qui aura le cuir suffisamment épais pour affronter un hémicycle chauffé à blanc et éclaté en 11 groupes du jamais vu. Un profil politique est à ce titre un avantage. Mais Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand, tous les deux en rupture de banc avec leur famille politique, sont-ils à même d'élargir d'un millimètre le socle d'un bloc central étriqué ? Reste l'hypothèse d'une personnalité dite de la société civile. Un haut fonctionnaire ou un grand patron par exemple à la tête d'un gouvernement technique. À supposer qu'il existe un Mario Draghi hexagonal, on doute qu'il puisse répondre aux aspirations des Français qui se sont massivement mobilisés aux législatives pour adresser des messages politiques à Emmanuel Macron. Il mérite un gouvernement d'action et pas un cénacle de super-administrateurs. Le Figaro Histoire, Alexandre Legrand. À 32 ans, il se bâtit un empire qui allait de l'Égypte jusqu'aux portes de la Chine. Entre réalité et mythe, le Figaro Histoire consacre un dossier exceptionnel aux plus grands conquérants de tous les temps. Le Figaro Histoire, Alexandre Legrand, en vente chez votre marchand de journaux.